Imagine, mon cher étudiant, que tu te trouves sur un tapis roulant, courant aussi vite que tu le peux. Peu importe tes efforts, tu n'avances jamais. Que crois-tu que cela signifie ? Peut-être que peu importe ce que l'on fait, on n'atteint jamais nos objectifs, ou qu'il y a toujours quelque chose de plus à accomplir, même quand on pense avoir atteint le but. C'est une interprétation perspicace. Nous sommes souvent convaincus que si nous courions juste un peu plus vite, si nous poussions juste un peu plus fort, nous atteindrions enfin cette destination magique où tout aurait un sens, le travail parfait, la relation parfaite, la version parfaite de nous-mêmes. Mais au fond, nous connaissons tous la vérité. La vérité ? Que nous sommes épuisés ? Que cette quête ne mène nulle part ? Exactement. C'est la vie pour beaucoup. Nous courons sans cesse après quelque chose. La réussite, l'approbation, le bonheur. Mais que se passerait-il si le secret d'une vie épanouie ne se trouvait pas dans cette course effrénée ? Et si la clé était d'arrêter de courir pour simplement commencer à vivre ? Arrêter de courir ? Oui. Mais si nous arrêtons, comment pourrions-nous atteindre ce que nous désirons ? Nous avons des objectifs, des rêves. Peut-être que tout ce que nous cherchons, tout ce pour quoi nous nous battons, est déjà là, à portée de main. Peut-être attend-il simplement que nous nous arrêtions un instant pour le remarquer. Considère ceci. Si la première sagesse est de comprendre que tu es déjà suffisant, tel que tu es, que le piège de la comparaison constante est une illusion, n'est-ce pas ce que tu ressens lorsque tu regardes les autres réussir autour de toi ? Oui, je me compare souvent aux autres. Je vois toujours quelqu'un de plus accompli, et cela me fait douter de moi-même. C'est là que réside la souffrance. La comparaison rend chaque accomplissement insignifiant, car il y a toujours une autre montagne à gravir. Sénèque, le stoïcien, disait « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. Plutôt que de regarder ce que font les autres, ne serait-il pas plus sage de se concentrer sur ses propres progrès ? Mais comment savoir si je progresse, si je ne me compare pas à ceux qui m'entourent ? Mesure-toi à toi-même, non aux autres. Demande-toi, suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier ? Ai-je appris quelque chose de nouveau ? Ai-je grandi ? La croissance ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans ton propre cheminement. C'est là que se trouve la véritable satisfaction. Je comprends. Cela semble libérateur. Mais que dire de cette idée que le bonheur est toujours quelque part dans l'avenir, lorsque nous aurons accompli telle ou telle chose ? C'est le mythe du « quand j'aurai enfin… » « Combien de fois t'es-tu dit, quand j'aurai cette promotion, je serai heureux ? » ou « Quand j'aurai atteint cet objectif, tout sera parfait. » Trop souvent, je dois l'admettre. Et pourtant, lorsque j'atteins ces objectifs, le bonheur est toujours éphémère. C'est parce que tu vis dans un futur qui n'existe pas. Le seul moment qui t'appartient est celui que tu vis actuellement. Comme Marc Aurel l'a écrit, le moment présent est tout ce que nous avons. Tout ce temps passé à courir après le futur te fait perdre la beauté de ce qui se passe ici, maintenant. Vois la vie comme du sable dans ta main. Si tu essayes de le retenir trop fermement, il s'échappe. Mais si tu l'accueilles doucement, il reste. Donc, la clé est d'accepter le présent et de ne plus courir après un avenir qui pourrait ne jamais venir ? Exactement. Arrêter de courir, c'est accepter que la vie est ici, dans chaque instant. Et en reconnaissant cela, tu découvriras que tu n'as pas besoin de plus pour être épanoui. Sous-titrage Société Radio-Canada